bonsoir je suis martiel bissog je suis le fondateur de la plus grosse académie moderne du monde noir l'académie c'est akéva akéva c'est une académie de la vie augmentée nous tous on a des vies mais on peut améliorer notre qualité de vie et notre perception de la vie qu'on ne vous ment pas personne n'est venu sur terre vivre avec la corde au cou mourir ignorant et c'est le reproche qu'on fait à tous les grands les grands penseurs les grands sachants l'élite ceux qui créent des cercles ésotériques ils veulent bien donner de la lumière aux gens mais il faut d'abord que c'est eux qui en profitent c'est à dire il vous donne trop de conditions pour avoir accès à la lumière qui doit être gratuite j'ai la lumière je suis heureux c'est une énergie divine et il faut la partager donc je vais vous donner pendant notre échange les huit clés du succès les huit clés magiques de la vie voilà et puis on va échanger sur le monde la politique la géopolitique la géostratégie vous poserez vos questions et plus les grandes heures vont approcher plus on va toucher les vrais sujets vous savez les noirs n'ont pas un référentiel intellectuel universel c'est vrai que dans cette académie il ya des noirs des blancs des jaunes mais mes frères africains et antillais sont totalement disqualifié à la course de l'intelligence parce que ceux qui savent le très peu ceux qui savent là ils ne veulent même pas que le reste du monde soit au courant il crée une nouvelle élite prédatrice c'est pour ça que nos pays meurt dans la pauvreté alors je me suis inscrit dans une démarche qui qui vise à former les hommes à donner les clés pour que les révolutions se fassent gustave flaubert disait dans la révolution moi j'aime les meutes mais je veux pas dire comme lui mais il faut vous préparer à la révolution si vous ne la faites pas elle sera asiatique les chinois vont la faire les américains vont la faire à votre place donc chacun dans ce siècle est obligé d'être dur 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 engagé dans des batailles donc nous faisons un autre niveau mais avec la prétention et que chacun face à son niveau je vous ai expliqué l'autre jour quelqu'un m'a dit l'audio mais tu facebook vous savez les africains sont les derniers dans le train parce qu'ils prennent tout le train en retard il faut suivre les révolutions il faut suivre la marche du monde si vous ne savez pas comment marche le monde vous aurez tous les problèmes de la terre vous allez accusé paul accusé y accusé z mais vous même vous êtes d'abord en retard vous ne voulez pas lire vous ne voulez pas vous inscrire vous ne voulez pas apprendre vous ne voulez pas comprendre facebook a changé les paradigmes les paradigmes regardez sur vos pages pour ceux qui sont connectés avant c'était d'abord les l'icône des amis les amis et puis à une case comme une maison ça parle du business des gens qui vendent des choses des voitures des maisons mais facebook a inversé ça donc c'est maintenant l'icône des business qui passe avant même les amis c'est vous pour vous dire que facebook est devenu une grosse usine de production de business je ne suis pas au nord-ouest ici ou au sud-ouest c'est la fête nationale suisse donc on s'entraîne et quelqu'un m'a dit l'autre jour j'ai suivi un un type qui déblaterait pour dire que oui vous êtes en france vous êtes en suisse le cameroun est le seul pays qui a développé un problème avec sa diaspora inutile vous pouvez pas avoir une diaspora mais vous êtes jalouse de la diaspora vous êtes jaloux de la diaspora vous pouvez pas avoir une diaspora qui apporte la technique qui apporte de l'argent qui apporte de la vision mais vous ne voulez pas leur donner les atouts nos soeurs qui sont ici qu'elle rentre au pays construire des maisons on veut qu'elle construise mais qu'elle meurt nos frères pareil vous voulez qu'on vous envoie l'argent mais vous voulez vous les aimez pas vous n'aimez pas c'est vrai que partir c'est mourir un peu mais chez nous je crois que partir c'est mourir totalement même ce n'est que l'argent qui intéresse les gens là bas pourtant on a des projets à mener là bas et j'allais dire à ce monsieur qui a osé dire que la diaspora ne sert à rien que moi je suis ici j'ai une trentaine d'employés là bas qui contribuent à l'économie du cameroun que je paye donc c'est pas le fait de ne pas être là physiquement ou d'être là bas qu'on sert à quelque chose tu peux être là bas et voler le budget du cameroun tu peux être là bas et voler le budget de ton pays donc la première révolution à faire ça sera de régler la question de la diaspora on a le droit de venir et de partir on a le droit d'avoir 10 passeports le vrai passeport est dans le coeur alors ce qui réfléchissait avec les idées d'avant c'était les idées d'avant vous ne pouvez pas imaginer le mal que vous faites à la diaspora mais en croyant faire le mal à la diaspora vous êtes en train de vous faire du mal le mauvais coeur la république du mauvais coeur c'est juste un petit amendement et puis on rétablit tout ça une énorme injustice qui prive le cameroun des richesses des valeurs et de l'intelligence aucun pays au monde ne fonctionne plus comme ça alors je vais vous donner des clés pour réussir vos vies ne regardez pas on n'est pas c'est déjà une belle heure là maintenant faut pas qu'on se bouscule trop parce qu'il ya toujours un égaré qui va venir dire que pense tu le tel c'est pas un débat de personnes ici on débat des structures j'ai créé l'académie pour donner le savoir je vais pas créer l'académie pour créer des problèmes vous tous vous êtes mes frères vous êtes mes soeurs alors maintenant dès que quelqu'un fait un direct l'autre refait le direct vous c'est une perte de temps c'est une perte de temps on ne vient pas sur terre perdre son temps peut-être même ceux qui s'insultent là sont payés par des gens à yaoundé dans les deux camps dont vous qui les suivez vous êtes excité mais je vous ai expliqué l'autre jour comment le monde fonctionne je vous ai parlé de de cette grosse société américaine qui allait avec l'ambassadeur au cameroun prendre tout le cobalt du cameroun avec deux cent trente milliards ce n'est même pas le prix d'un diamant et on a jubilé au cameroun comme si c'est une révélation et le président bien à toucher le cobalt il a dit i never see that before dont tu as le cobalt tu ne sais pas ce que c'est que le cobalt nous sommes en 2019 j'aime mon pays je vous aime mais il faut qu'on vous explique aussi comment tu peux vendre quelque chose que tu ne connais pas la vidéo est là sauf si la scientifique supprime le président bien dit au patron américain et à l'ambassadeur qui n'a jamais vu le cobalt de sa vie et c'est là où il ya un problème avec la négraille comment tu veux vendre quelque chose que tu n'as jamais vu c'est pour ça que nous cette génération si on doit se battre pour récupérer notre pays on va se battre par tous les moyens par tous les moyens je suis derrière toute la jeunesse qui se bat je suis derrière les nouvelles idées sauf si cette jeunesse aussi est en réalité dans un corps de jeunes mais une tête de vieux parce que le problème c'est ça au cameroulaise jeunes ont peur des jeunes ils sont complexés ils ne sont pas éduqués même s'ils ont un ou deux diplômes ils ont peur de perdre leurs privilèges dont ils se reconnaissent se comportent exactement comme le système qui les a produit or ici on parle d'une révolution des gens qui ont vu ailleurs des gens qui ont daté du monde des gens qui ont allié la science des gens qui veulent changer le destin c'est ça qu'on appelle une révolution une révolution c'est pas d'un remplacement d'un cheveux blanc pas un cheveux noir ou un cheveu gris sinon on tourne en rond et c'est pour ça que vous avez vu sur ma page dommage qu'on a un peuple d'abrutis on lit pas excusez moi de l'expression mais dans une révolution il ya beaucoup d'écrits qui sortent il faut lire tous les gens qui écrivent surtout en ce moment mon dernier livre que vous êtes déjà très nombreux à commander c'est partir comme on est venu vous êtes sur ma page dans un pays normal les gens devaient m'appeler partout donc commandez-le et prenez le et c'est comme ça qu'on fait parce que les paroles s'envolent mais les aigris ils restent les aigris ne sont donc pas aigris demain et nous sommes déjà assez suffisamment entendu pour ne pas être méchant il ya trop de méchanceté il faut pacifier ce pays dont je supporte tous les jeunes qui se battent sur place là bas mais à condition qu'ils soient sincères avec eux mêmes et moderne on veut de la modernité on veut de l'intelligence on veut une vie augmentée mais quelqu'un dans les programmes qui ne sait même pas ce que c'est qu'une centrale nucléaire parce qu'il en faut demain si on veut avoir des industries quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est que la mécatronique quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est que la domotique quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est que l'intelligence artificielle et quelqu'un qui ne sait même pas ce qu'on appelle déjà les concepts novateurs comme la guerre économique ne peut pas exister demain tout ce qui dérange l'afrique aujourd'hui c'est l'économie dans l'industrie la magie qu'il ya dans la science le reste là c'est le bavardage moi je vais te mettre un jour un gros m'a pour lui je vais être ceci ça veut rien dire si on vous met maire à figuil maintenant ou maire à babu tchengale vous n'y a pas de lumière vous n'aurez pas de lumière les populations n'auront pas de lumière alors est ce que vous avez un plan directeur pour créer l'autonomie j'ai lu qu'au cameroon il y a cinq mille villages qui n'ont pas eu la lumière depuis l'indépendance dont les gens sont dans le noir depuis les indépendances pour moi c'est c'est le choc de trop c'est le choc de trop alors château me dit bravo pour ce travail de conscientisation merci merci beaucoup à vous tous qui est connecté vous savez c'est un moment décisif il ya ceux qui vont faire le buzz c'est le problème et il ya ceux aussi qui ont une mission j'allais dire et galienne parce que les gens confondent surtout sur la toile ici ils confondent popularité et renommée tu peux avoir une grosse popularité mais avoir une mauvaise renommée dont renommée 0 popularité en haut ça veut dire c'est 0 rendement nous on travaille sur la renommée on n'est pas on ne se lève pas 22 heures pour dire qu'on veut au contraire on veut que le maximum de gens d'aboyeurs aille aboyer très loin et que le peu qui est là qu'on puisse discuter qu'on échange c'est plus calme merci à vous tous qui est connecté et puis on va essayer de faire ça on va bâtir notre pays bonsoir château bonsoir quelqu'un m'a dit l'audio que je ne savais pas que je n'ai pas salué un baguanté mais vraiment un cameroonais on yandiri et on reprend à fitz normalement les vrais baguanté le cas on dit à fitz on coupe je vous ai dit que je parle toutes les langues du cameroon alors je dis tout et c'est un travail culturel aussi qu'il faut donner à nos enfants là bas pour que le tribalisme soit un très mauvais souvenir si vous avez des enfants dans une école qui parle en toutes les langues ou une langue différente chaque jour à la fin de l'année ils auront maîtrisé 365 langues et l'autre ne sera plus étranger et oui il faut éduquer des gens et s'émêle merci à toi moïse bassy bonsoir bonsoir et bonsoir à vous ça fait plaisir de savoir qu'on est on prend du bon temps alors bernard tout temps on doit se voir bonsoir à toi et merci d'être connecté merci de te priver de quelques minutes de sommeil j'ai défini la richesse comme le temps gagné sur le sommeil si chaque jour on fait de huit heures de sommeil mon frère réduisez prenez 6 vous verrez que votre vie va changer les deux heures que vous allez gagner là même si vous tournez sur le lit allumez la télé même si vous tournez là sur le lit ouvrez le le téléphone même si vous faites qu'on ouvre un livre ou allez même courir un héros pas quatre heures on n'agresse pas les gens donc réveillez vous entre trois heures du matin et 9 heures c'est les heures de l'éveil j'ai dit trois heures 9 heures la règle de trois ceux qui comprennent vont comprendre fait tout tous les grands de ce monde ne peuvent pas être endormi entre trois heures et neuf heures ils sont en état d'éveil c'est un sommeil accompagnateur mais sans sommeil ésotérique c'est un des secrets de la vie évidemment l'ouvrier qui a tapé les parpeurs toute la journée il est rentrant lui a donné ses trois boules de couscous il a mangé avec son gombo il a bu ses trois bières il va ronfler vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi pourquoi les allemands lancer les ponts les colons lancer les ponts quand même à minuit ou dans la nuit les gens se lève le matin trouver le pont on disait le blanc à la magie non sa magie c'est la précision et la précision c'est les symboles il faut les respecter c'est un rituel l'homme non avis désordonné on vit comme ça que dieu nous prennent c'est dieu qui a créé dieu t'a pas créé pour te détruire dieu t'a créé pour augmenter ta vie en qualité pour améliorer pour être meilleur et c'est cette éducation là qui nous a tous manqué souvent et même nos frères qui savent le noir quand il finit là il sort avec son diplôme il va mettre ça sous le lit il dort avec il ferme les yeux il ne donne plus rien et finalement rendement nul il a le diplôme il n'a pas le savoir il a la connaissance il n'a pas la sagesse il tourne en rond il veut être fonctionnaire alors pour réussir sa vie je vous donne d'abord dix petites règles il faut parler doucement on parle calmement et doucement même pour vous qui faites les live là ça sert à rien de brailler de crier on parle doucement quand vous allez chercher le travail quand vous abordez quelqu'un vous prenez le temps de parler doucement gentiment vous articuler d'autres ont des problèmes de dyslexie et la difficulté de parler ça c'est autre chose et dans l'académie on forme aussi ces gens mais dans la vie il faut se faire entendre et se faire comprendre il faut se faire comprendre d'ailleurs le philosophe wichgenstein disait qu'il faut savoir se taire pendant qu'on parle faut aussi tout dire je suis en direct ici avec vous je ne vais pas tout vous dire je vous donne les grandes lignes et ceux qui veulent ce qui ont le livre auront plus de connaissances et ceux qui seront dans l'académie je vais les suivre nous allons les suivre il n'y a pas de magie j'ai une amie qui en ce moment à cannes elle est allée passer les congés elle a vu les bateaux les bateaux les bateaux les bateaux les bateaux les bateaux il y avait la sécurité elle a sauté pour traverser elle allait entrer dans un bateau on l'a suivi on dit les vigiles voulaient la mettre dehors le propriétaire est sorti en culotte il dit non mais non laissez la dame et la dame elle a causé avec le gars c'est des milliardaires déjà elle était suppris qu'elle ne voit pas des africains là bas tous les milliardaires de paris là on vous voit pas dans les vous n'avez pas de yachts yachts alors donc à cause avec le milliardaire le gars lui dit non ils ont le blanc il ne cache pas comment il fait sa fortune et il vous dire il dit oui nous on a commencé par deux petites affaires on a monté nous sommes cinq associés on a commencé par du vin et tout on prenait le vin on allait vendre partout aux états unis en inde au brésil et puis en quinze minutes un connaissait pas le monsieur mais il lui a tout dit enfin il lui a dit les grandes nids et n'a pas entendu la qu'il ya où il me coignait il n'a pas entendu le type lui dit qu'on est dans un cercle de sorcellerie parce que chez nous la réussite est suspecte il faut pas réussir même vos propres parents qui vous ont envoyé à l'école quand vous réussissez disent que vous êtes sorciers c'est eux mêmes qui commencent à véhiculer les rumeurs sur le fils qui a réussi comme si on allait à l'école pour échouer comme si on allait dans la vie pour rater et dès que vous ratez on dit aussi il n'est rien et c'est pour ça que les robes récupère ceux qui ne sont rien même s'ils sont passés par le désert deux trois quatre cinq ans après ils ont la nationalité partout ils vont et parfois c'est des ingénieurs conformes il faut régler ces problèmes donc pour être bien il faut parler déjà doucement et correctement mais ça ça s'apprend il faut manger avec modération j'insiste là dessus les gens disent mais quelqu'un m'a dit mais le guide tu es devenu nutritionniste mon frère quand nos parents vivait déjà à l'époque depuis six milliards d'années il y avait les nutritionnistes l'éducation occidentale à ce côté qu'ils ont voulu tout s'indé tout spécialisé dès que tu étudies la société on dit tu es sociologue est ce qu'on a besoin d'avoir un diplôme pour étudier la société et tous ces gars là ils viennent avec des longs diplômes ils viennent réciter les théories de je sais pas qui là ils sont sociologues vous pouvez être sociologue plus qu'un bon observateur un vieux papa assis au village ou dans son pays la sociologie c'est l'étude des comportements sociaux mais c'est une science mais ce n'est pas parce que tu en as fait une science que moi je suis disqualifié pour en parler puisque je suis dans la société je suis la société donc pour manger moi je vous dis j'ai suivi une cure assez dur j'ai perdu 10 kg et c'est comme ça que les européens les indiens le monde évolue et évolue normalement demain mon prochain livre c'est soignez vous mangez ça je suis pas médecin mais parce que j'ai fait mes propres expériences j'ai expérimenté des choses qui ont marché je vais vous faire partager ça et c'est connu comme le monde hippocrate disait quoi que ton aliment soit ton médicament voilà parce que maintenant tout ce qu'on peut faire dans nos directs c'est tel a dit que la prison avec eux la prison avec eux moi je veux que tous les prisonniers sortent mais dès qu'on a fini de dire ça concrètement qu'est ce qu'on peut donner aux gens si j'ai un petit à l'holodorf maintenant qui me suit et qu'il ya des difficultés à comprendre le monde il va aller faire le bac ou aller à l'université à yaoundé ou bien il est perdu dans son coin du village de tibati là bas et qu'il écoute ce direct il va se dire oui on peut pas s'insulter tout le temps quand même on peut quand même avoir un espace où on écoute quand même autre chose la démocratie aussi c'est que même sur facebook permettez à d'autres d'écouter autre chose faites ce que vous voulez chacun se bat la révolution est mondiale nous vivons un moment terrible de l'histoire de l'humanité les gens ne veulent plus être esclaves sauf les camournais sauf les africains vous avez suivi ce que le président brésilien a fait ce soir au ministre des affaires étrangères de la france à philippe à le drian le drian allait le rencontrer le gars dit non le président un agenda qui est très chargé et puis il était en train de se faire coiffer se fait couper les cheveux il dit aller dire au président macron que le brésil un nouveau président le régime a changé au brésil nous ne sommes pas votre cuisine et c'est comme rien que ça le président macron a pris le téléphone pour appeler pour pour s'excuser tout oui c'est le monde en train de s'équilibrer et c'est la géostratégie là je vais vous en parler aussi je vous ai dit comment on vient vend on vient acheter le cobalt camerounais mais le président ne connaît même pas lui-même ce qu'il vend ne connaît pas le combat vous comprenez donc on vit dans la plus grosse imposture du monde et c'est nos biens c'est nos biens c'est les biens de vos petits enfants si on avait formé dont des jeunes camerounais à la stratégie du minerai à la géologie poussé et accentué et appliqué au lieu de faire du bavardage et tout de la psychologie à dessous je vous rappelle que ces prédateurs là ne devait pas venir nous tromper et le président était ainsi seul il parle avec un faucon de minerai je ne vous dirai pas tout ce soir mais comprenez dont les gens qui financent les guerres dans le monde parce que le cobalt c'est avec ça qu'on fait les voitures les batteries les téléphones tous vos téléphones ont du cobalt et le Cameroun a le meilleur cobalt du monde mais il ne sait pas et l'autre a fixé le prix il dit c'est 230 milliards et on est content le cobalt n'a pas de prix il ya une planète à côté de la lune une exos planète qui est couverte d'or et de diamants on estime bon ça je vais pas vous en parler ce soir mais je disais vous ne pouvez pas vendre ce que vous ne connaissez pas vous ne pouvez pas parler de ceux dont vous n'avez pas une idée et c'est ça la pauvreté de notre pays il n'y a pas un lycée géologues géologues de géologie appliquée dans toute l'afrique peut-être au congo je sais pas or nous sommes couché sur l'or le diamant le bleu tout ce que vous voulez au monde mais nous ne savons pas je vous tirerai déjà la sonnette d'alarme c'est la banque mondiale qui a fait la carte des minéraux du monde donc maintenant et la banque mondiale c'est les américains c'est eux qui envoient l'ambassadeur américain qui était très nerveux contre votre président quand il est arrivé au palais il dit le président est un très grand homme d'état donc cesser de croire que le département d'état dit qu'ils vont rien faire ils vont rien faire la révolution vous la portez vous assumez vous la faites ou vous taisez je suis déçu quand vous allez même au congrès américain on ouvre un petit couloir avec les toilettes là vous cause avec un sous-assistant de quelque chose il n'a pas le pouvoir de force de frappe de déclencher une puissance de feu dans un pays c'est les intérêts que les grandes puissances cherchent c'est les intérêts bon je vous disais déjà qu'il faut bien manger mes frères un rachet la thème zem zébazé ça c'est un vrai chan non mais il faut savoir manger dit à vos épouses de vous faire des repas équilibrés je vous dis ce que moi j'ai mangé ce soir une portion de riz 4 gambas des poivrons sautés enfin je sais pas ce que la reine mère a préparé à comment elle a fait ça mais c'était des gambas sautés j'ai mangé quatre gambas avec des légumes petites salades j'ai pris un fruit donc tous vos repas à partir de maintenant doivent avoir des fruits c'est des sucres lents et naturels ne buvez plus les cocaux ne buvez plus les choses là ne buvez plus ça c'est du sucre c'est des colorants c'est du diabète gratuit d'ailleurs si vous ne tombez pas malade la pharmacie n'est pas contente l'hôpital aussi la plupart des malades en europe en afrique au canada aux états unis c'est toujours les noirs faites attention à ce que vous mangez le repas doit être équilibré ça doit briller équilibré ça veut dire beaucoup de couleurs fait une salade avec des tomates et des concombres des choses qui les médecins peuvent bien vous expliquer je ne vois pas un médecin camerounais faire un live même pour parler de ces choses si voilà c'est comme l'égoïsme fait que le gars dort avec son diplôme il va mourir docteur alors le président brésilien était en train de faire un live moi j'ai suivi le live étant couché dans ma chambre je suis allé sur sa page alors si les présidents font les live il y a toujours un camerounais ou un africain zélé qui viennent et a dit moi je suis pas sur facebook mais vous n'êtes nulle part vous serez nulle part vous serez dernier donc mes frères manger sain bonsoir bonsoir très très content de suivre merci éduquer 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 c'est notre destin vu ce que la plupart des africains font sur les réseaux sociaux est ce que vous direz que notre peuple était prêt pour les réseaux sociaux il ne s'agit pas d'être prêt il s'agit de canaliser les gens c'est vous qui allez faire que bientôt on va même se payer pour se connecter facebook c'est la plus grosse révolution du monde facebook chasse les chefs d'état dictateur facebook fait tomber les tirs les tyrans mais il faut avoir des stratégies vous savez quand on était plus petit en europe ici il n'y avait pas les codes dans les immeubles c'est comme les gars entrer commençant à voler tout on a mis les côtes il n'y avait pas de vigiles c'est le nouveau métier et ceux qui ont commencé à voler on a encore pris ce qu'ils voulaient pour contrôler ce qu'ils voulaient dans leurs propres frères quand vous êtes à paris et partout là vous voyez les costauds gars noirs ils sont vigiles devant tous les magasins jusqu'au sens élysée je n'insulte pas les vigiles mais c'est une image qui me touche souvent la plupart ont des diplômes et ils deviennent aigris parce qu'ils sont vigiles ce n'est peut-être aux états unis peut-être on peut gagner plus mais en france c'est 1000 euros 1200 euros et vous voyez ces gars quand ils vous reconnaissent là ils sont aigris je suis entré dans un magasin lui vu huit ans il y avait un camerounais là le simple fait que je voulais l'appeler dit non 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 il a failli pas être son poste lui m'a reconnu mais il a cru que je veux me moquer de lui il avait honte d'assumer alors si tu ne veux pas mourir vigile va vers le savoir ouvre les yeux ouvre un troisième oeil tu as ton destin personne n'est pour rester poteau planté comme ça toute la journée mon frère je ne méprise pas les boulots j'étais jeune on a fait tous ces métiers mais je vous dis à un certain âge il ya des métiers qu'on on doit avancer dans ce qu'on fait vous pouvez être patron c'est autre chose si vous êtes patron de votre boîte parce que les sociétés de gardinage sont occupés pas sont montés par les autres les juifs et les autres mais ils emploient les noirs qui sont mal payés mais c'est vous les vigiles organisez vous et créez votre propre société même si on ne vous aime pas on va vous donner un petit marché je peux être vigile de ma propre société ou de notre propre société même si je dors quatre jours au début c'est ma société faut pas confondre ça veut dire prendre sa place dans le trafic on peut pas laisser les gens à paris depuis 40 ans ils sont vigiles c'est pas possible bonsoir chancéline et merci carichy carichy bonsoir bonsoir à vous vous me faites plaisir j'atteins patiemment notre rendez-vous oui château bill non seulement tu dois intégrer l'académie mais on doit on va se voir on va se voir à à bruxelles il faut être délicat je complète effectivement lui de finesse disait tais toi quand tu parles j'acquiesce la règle ah ben voilà vous voyez notre intelligence ne nous sert à pas grand chose parce que nous nous donnons pas aux autres vous savez il faut voir tous les intellectuels ici font des séances ouvertes des scènes ouvertes des live ils éduquent ils vendent les livres icos ils assistent ils font du bénévolat ils vont dans les campagnes on éduque les gens ici j'ai suivi michel onfray qui est l'un des plus grands philosophes français pendant des années il a arrêté de donner cours parce que c'était il avait une centaine d'étudiants pour parler à toute la jeunesse de france c'est comme ça qu'il a créé la plus grosse révolution de la philo en france alors je disais manger avec plaisir mais avec modération un aïcha bonita manger bien vous les filles là vous savez faire des vrais mais mangeons bien vous savez non n'est pas précis si un oui samuel semel si tu m'écris une box je vais te dire comment on peut réguler son diabète et en guérir nos parents n'avaient pas ces maladies parce que rappelez vous dès que tu étais adulte au village le premier truc que nos papas disaient c'est que un adulte ne doit pas avoir la bouche sucrée un adulte a tout la bouche amère on allait cueillir le matango et vous étiez surpris que le grand père il crache là dessus il verse quelques mouches il prend les socs il gâte le vin nous on disait gâtez le vin non mais c'est les gars qui voulaient tuer tout le sucre dans le vin c'est l'éthanol et le soir il mangeait son petit zone son petit sanga son petit coquille c'est ces choses et il n'y avait aucune trace de sucre et je vais vous supprendre vous qui est perdu là dans vos cultures vous ne connaissez rien de votre culture même quand on voulait faire le sanga non pas le sang qu'est ce qu'on fait avec le maïs là oui le sanga vous savez comment la grammaire faisait on prenait le plantain trop mûr c'est ça qu'on pilait on tamisait pour équilibrer le sucre mais ce sucre est quasi inoffensif parce qu'il a un sucre naturel les japonais qui ont construit le débarcadère de kribi ont compris que ce peuple des batangas ce peuple des gens du bord de l'eau manger exactement comme les japonais dans le menu japonais à le poisson matin midi soir poisson poivre tout ça piment comme les bandia les bandia c'est un truc que vous devez manger chez vous vous achetez le poisson frais vous avez du citron vous mettez du piment allez c'est parti vous prenez ça une fois par semaine les piments c'est un antioxydant très puissant le citron c'est de la vitamine c qui élimine et purifie et toxifie le corps s'élimine les impurités c'est de la vitamine c ça permet la circulation la vascularisation ça élimine toutes les maladies et le poisson et bio samuel séné on doit te donner quelques règles le sport vecteur de santé voilà libertin tout en champion d'afrique les icônes de notre de notre pays il faut aussi les suivre parce que beaucoup de nos footballeurs beaucoup de nos grands champions sont abandonnés à eux mêmes quand ils ont arrêté le football l'état profite d'eux l'état arrache l'état puis ses enfants ils ont 14 ans ils ont 15 ans quand ils ont 30 40 ans là 35 ans pardon on les jette en europe il y a l'insecte il ya des instituts supérieurs pour suivre les grands champions c'est eux qui entraînent tous tous nos grands footballeurs la entraîne même dans les petits villages réculés des roupes ici même les communes les plus réculés on leur donne du travail chez nous il sert à rien on allait a fini on a fini avec vous ne pourrez jamais vous développer avec une mentalité de on a fini avec vous savez moi j'étais sur france inter france bleu il ya une vingtaine d'années quand je suis reparti là bas j'ai vu ma petite photo j'étais tout petit j'avais ma photo sur le mur on est passé par lundi sont passés par ici au pays dont on efface la mémoire de tout le monde au cameroun là il faut que c'est une seule personne qui soit grand tu peux tuer grand à l'étranger dès que tu arrives au commande juste parle parfois ici non manger ça respirer normalement en profondeur prenez de l'air aller courir courir marché chercher l'air ne cherchez pas une médaille j'ai dit chercher de l'air pur vous voyez que douala yaoundé les villes de forêt sauvage il ya un seul on dit le chef d'état a créé le parcours vita et c'est un exploit ici chaque village un parcours voilà des choses au lieu de prendre la diaspora comme ennemie quand on donne des idées vous appliquez s'il ya quelqu'un il ya quelqu'un là bas dans vos pays là vous vous notez ce que nous on vous dit nous on sait on vit ça au quotidien quand on voit des choses qui marchent on veut apporter vous êtes nos ennemis il faut tuer les greurs chez le camerounais chez l'africain peut-être mais plus chez le camerounais j'ai vu les togolais m'écrivent là d'ailleurs avant hier j'ai eu reçu une commande 50 livres pour le togo et je dis à mes frères togolais et fois je viendrai à l'omé manger la poupou des si je connais l'afrique je nous connais je nous connais je connais je suis fier de ça j'ai tellement été biberonné à la culture mystique et magique de mon pays du bénin de togo côte d'ivoire ghana et le royaume du daomé de gabon le congo bill armando bonsoir bonsoir à vous tous on va monter un ça va aller très vite là exactement vous êtes trop intelligent je suis hyper fan de vous on dit quoi à kéva mais à kéva les frères et on a créé notre académie non vous croyez que les gens qui créent leur gros cercle ésotérique là vont vous donner quelle place là dedans ils prennent votre énergie ici on va vous donner de l'énergie moi je veux vous donner de l'énergie je suis fatigué de voir les gens mystifiés les gens apprennent le marketing espère en marketing qu'est ce que ça nous apporte vous pouvez faire quel marketing quand le produit est mauvais même le plus grand marketiste ne peut pas vendre les oeufs pourris dès qu'il va venir et c'est son plateau de mon frère tu as beau dire que gars voilà ça c'est les meurs du meurs le gars dit mon frère passe d'abord donc il ya des hérésies chez nous on étudie le marketing sans étudier sans produit l'objet du marketing de la vente pour pousser le gars à conclure une vente il faut déjà voir la sécurité de l'objet vendu comprend des exemples sur des pays c'est pour vous expliquer la suisse n'a pas beaucoup de produits mais ils ont des produits classés en top qualité la qualité quand tu n'as pas la qualité du produit tu développes la qualité des services je vous prends juste un exemple il ya les bonbons qu'on appelle ricola ici en suisse ricola ce que vous ne savez pas c'est que c'est un petit type à l'époque un villageois qui a coupé les herbes de son jardin il a pressé il a fusionné et c'était les les herbes de sa grand mère aussi parce que n'oubliez pas les européens sont très attachés à leur culture à la terre il vous trompe là bas les européens sont attachés à la mystique la nature ils peuvent détruire la vôtre si vous êtes con mais ils ne jouent pas avec leur propre nature ils connaissent tout la pharmacie que vous avez là c'est la pharma c'est la nature au pique la nature aux thérapies mais transformés ils savent transformer alors le ricola c'est les bonbons qu'on a broyé les extraits de feuilles des plantes et on vend sept milliards la suisse vend sept milliards de bonbons ricola par an sept milliards dont ce n'est même pas les mercedes les gros trucs qui rendent riche c'est pas le volume c'est parfois juste la qualité de ce qu'on fait même si c'est petit c'est comme quand rené calvin prend sa base c'est il faut il a juste besoin de faire un dd breakwater une chanson pour dd bref deux petites notes de jazz pour entrer dans l'univers du monde c'est comme ça mais il faut que ce soit de qualité dont il ya des filières qui n'ont pas de sens chez nous le marketing ils sont là égale vous vendez quoi les bâtons de maillots mal attaché quel marketing dans la misère ça fait pitié nous devons donc maîtriser d'abord la magie de la production ça s'appelle la force matrice de création je suis fatigué de voir sur le net des gens viennent je fabrique le bain de qualité si je te demande de me produit un million de pot tu peux me produire conséquence tu vas tourner là dans le bricole 10 20 cartons il faut penser à devenir grand mon livre c'est un million d'exemplaires il est prêt c'est juste là que comme c'est les vacances mais non mais le livre c'est un million et je dois vendre un million de livres c'est mon challenge et je vais appliquer à ça des techniques marketing que j'enseigne parce que le produit est bon on dit à keva c'est plus facile de manger ici c'est plus facile de manger au pays alors il faut dormir suffisamment sans l'a dit et habillez vous ou bien je ne vais pas dire cher mais je vais dire confortablement aller chez tati si ça existe encore il ya des vestes de 10 euros partout tout le monde ne peut pas mettre une cravate en soi il ya des cravates de 2 3 euros il ya des belles chemises des t-shirts soyez propre soyez propre ça nous aide parce que ne mettez même pas la cravate des gens j'ai des amis qui n'aiment pas la cravate mais ils sont propres soyez chic que vous soyez au cameroun dans la boue en bouddha que vous soyez à londres soyez chic ne faites pas comme les congolais qui met du rouge du bleu du tout ça les lucioles non soyez sobre et chic et dans l'académie on apprend aussi tout ça parce que c'est un problème quand tu regardes nos frères ils se présentent devant les gens ça fait pas beau comme tu habillé on dit la bine fait pas le moine mais la bite fait l'homme la bite fait l'homme qu'on ne vous mentent pas dans les sociétés bien là il ya les côtes si vous voulez augmenter votre chance d'entrer dans les sociétés où on va vous respecter vous allez croiser des gens venez avec des côtes soyez propre c'est des raisons c'est des trucs élémentaires mais il ya laissé aller chez nous nos parents prenaient plus soin d'eux même les parisiens d'avant s'habillait mieux je le dis surtout pour les plus jeunes qui vont chercher le boulot soyez vous soyez vos cv mais ne m'envoyez plus vos cv j'en ai rédigé énormément et gratuitement il faut toujours agir dans le bon sens il faut agir dans le bon sens j'ai pas dit le droit le droit même c'est une question de bon sens je respecte tous les gens de la vocature et tous les gens qui tous les juristes qui qui croient que c'est une science de dieu effectivement c'est une science de dieu pouvoir décoder l'intelligence des hommes comprendre les garde-fous les pièges mais le droit n'est pas là pour mystifier le peuple c'est pour le libérer donc on va dire que le droit est une question de bon sens donc il faut toujours agir selon le bon sens et voilà encore une autre mystique c'est parce que nos aînés n'ont pas beaucoup travaillé en réalité le droit coutumier est le meilleur droit du monde le droit de nos villages vous savez pourquoi parce que c'est un droit qui ne punit pas ou qui punit rarement allez au tribunal coutumier dans vos villages vous verrez le chef est là pour créer l'harmonie dans le village c'est pas comme les chefs crée la discorde aujourd'hui les chefs c'est très important le tribunal coutumier ne punit pas le tribunal coutumier arrange même quand tu arraché la femme du frère on vous appelle on dit mon frère remet la femme si tu as arraché le champ de ton frère on vous appelle on dit bon tu vas travailler vous partagez au milieu tu lui remet le champ il n'y avait pas il n'y avait pas de prison c'est les multiples amendements du vol du colon qui ont amené les prisons et tout ça qui sont pleines aujourd'hui des gens innocents des gens qui demandent juste la liberté voilà les philosophes de lumière sont à l'origine de la révolution socio-économique et culturelle ah mais c'est ce que je suis en train de vous dire merci à la nouvelle génération de aké va veulent changement oui mais on veut un changement global un magnifique nomi moi j'applique déjà tes conseils je me sens affranchi vous êtes un doué merci beaucoup à kéva akéva oui les gens croient qu'il faut quand socrate ça sert à pour dire qu'il va créer son école de philosophie n'est ce qu'on insultait c'est pas ça qu'on apprend aujourd'hui des siècles plus tard qu'est ce qui nous empêche de le faire comme on est en train de faire là d'avancer de changer la vie des gens si vous savez le nombre de messages que je reçois j'ai une soeur qui voulait abandonner les temps thèse elle était découragée elle vit dans un pays étranger j'ai tellement booster son moral elle a eu sa thèse elle est docteur elle ne croyait plus et je n'ai pas fait que booster j'ai essayé de travailler sur les parents de sa thèse et ses travaux je l'ai aidé oui à kéva akéva je suis très fier de vous à rené calvin il arrive d'indonésie rené calvin il a fait un malheur là bas parce qu'il a pris il a pris sa force n'acceptez plus que quelqu'un vous vol vos empreintes ça s'appelle les bouffeurs d'énergie ils bouffent votre talent ils bouffent votre argent ils bouffent votre mystique et vous êtes l'ombre de vous même vous criez que vous êtes malchanceux la malchance n'existe pas c'est quelqu'un juste qui prend votre chance alors mettre en berna tu t'en dis chez nous on paie un entraîneur un an d'avant 65 millions alors qu'il ya des anciens qui peuvent faire le job mais c'est pour ça que je dis que la révolution n'est est d'abord une révolution mystique c'est une révolution qui qui doit nous amener à ne plus faire ce genre d'erreur un entraîneur qui prend un an de salaire je n'ai jamais vu ça dans le monde il ne va rien faire il va pas travailler il sera pas motivé même s'ils gagnent qu'ils perdent il a viré c'est un milliard pratiquement il a amené son frère son demi frère toute sa famille a pris l'argent un milliard ça construit quand même les stages de d'ayabassi voilà toujours man un gars qui vient me dit aké va veut dire quoi et en quelle langue aké va veut dire académie de la vie augmentée si je dis de la langue tu vas commencer ne laissez plus les bouffeurs d'énergie venir vous perdre le temps même suis facebook entrer dans votre liste d'amis vous verrez que les trois quarts de vos amis n'ont rien à faire là ce que vous dites et wani ils sont là ils vous embêtent ils commentent jamais vous savez pas ce qu'ils font là j'ai une dame qui m'a dit hier des états unis qu'elle suit tous médias et qu'elle enregistre mais ne veut pas participer je vais d'abord enlever doucement c'est des bouffeurs d'énergie c'est des bouffeurs d'énergie tous les gens qui ont réussi c'est des gens qui ont capté leur propre énergie et ils sont propriétaires je vous parle tout le temps d'un ami richard bonin c'est un grand sorcier dans le sens scientifique il fabrique ses cd il joue sa musique il fabrique il prend son énergie de a à z ça s'appelle maîtriser son outil de production sinon tu vas danser pour quelqu'un d'autre enfin tu as à chanter pour quelqu'un d'autre l'événement de ferme berna tout en disait tout à l'heure on joue pour quelqu'un d'autre quelqu'un vous fait jouer lui il a appris l'argent c'est le jeu la vie c'est le jeu alors il faut travailler patiemment moi je suis au travail mais comme c'est mon plaisir je suis heureux de partager avec vous je suis au travail mais c'est je suis passionné il faut penser différemment il faut penser différemment c'est à dire faut pas être buté les gens butés c'est les gens obtus c'est les gens qui vous pouvez cogner la tête sur le même nu pendant dix ans alors que la fenêtre était ouverte la porte était là derrière voilà l'afrique aujourd'hui on fait les mêmes erreurs je vous prends un détail moi je parle avec les détails un mois je suis un scientifique l'axe lourd et des acribis a été construite en 87 par une société allemande qu'on appelait élite vonner l'épaisseur du goudron était la plus grosse d'afrique on a ouvert le port acribi fabriqué par les chinois qui nous ont prêté de l'argent qu'on a tout bouffé mais le port est là bas même si ça ne tourne pas on avait prévu de construire l'autoroute du port ou les routes du port on a encore mangé cet argent conséquence tous les camions de bouloré tout ces choses là le bois tout ça passe une vieille route de 87 aujourd'hui la route au niveau de s'il finit coupé en deux il ya des jeunes des gens qui sont des gens meurent là tous les jours il ya eu encore un accident là un couple à laisse ils allaient se marier ils sont partis de france ils sont décédés chaque jour il ya des morts et comme on voit toujours l'axe l'eau douala yaoundé yaoundé bafoussin on a tellement tué nos enfants le sang des camerounais coule tellement quand vous demandez mais ce qu'on nous a dit mais ce sang là c'est une malédiction voilà dans un pays qui a un port mais qui ne veut pas faire la route qui mène au port ils ont détourné leur propre argent quand tu dis ça où est ce que tu es l'ennemi de ton pays là c'est nous qu'on doit décorer et la société élite bonheur voulait continuer d'autres travaux mais comme ils ont pris tout l'argent pour construire cette route c'est la meilleure route aider à kribi ils devaient gagner l'autre chantier pour douala bafoussin douala yaoundé même parce que l'axe lourd était raté par la société coloniale qui a fait parce que les allemands n'avaient pas donné les pourboires les bacs chiche on a on a refusé de leur compte signer le contrat vous connaissez la solidité allemande on a refusé qu'elle est bonheur continue ils sont partis et vous savez qui a acheté le matériel puisque le matériel a fait plus de deux engare là c'est un nigérien qui s'appelle dan tata dan tata il est parti du nigéria il est venu acheter tout le matériel de la société allemande élite bonheur et c'est ça qui a construit abuja légos abuja kaduna mille kilomètres tout ça c'est le matériel qu'on a refusé au cameroun qui a construit toutes les routes du nigéria mais à la différence c'est que c'est par les nigériens eux mêmes parce qu'au nigéria ils font eux mêmes leurs propres choses c'est la première économie d'afrique regardez bien le cameroon est collé à la première économie d'afrique mais nous on a les enfants qui meurent de faim aujourd'hui vous savez pourquoi faut acheter le livre vraiment il ya des choses qu'on peut pas tout dire alors il ya quelqu'un qui empêche le développement du cameroun réfléchissez par vous même ce n'est même pas les gens que vous pointez là ils sont ignorants ils sont ignorants et victimes il ya un système qui empêche les routes avec le nigéria au nord on a mis beaucoup à ram entre les deux on a financé nous même réfléchissez c'est coupé on n'échange plus avec le nigéria les frigos coûtaient 25000 les télés les gens mangeaient ils entraient dans c'est on a d'abord coupé là bas à l'est où il y avait même encore le trafic de diamants mais qui profite au camo on a encore coupé c'est les cas ils font des trucs pour couper la cdc est le premier employeur de l'état la cdc vend les plus belles bananes j'ai connu ce type avant qu'ils ne meurent là comment déjà la coine on l'avait reçu à paris il était venu lancer la banane camerounaise essaie énervé certains types là nos amis là ils ont créé leur société qui plante la banane aujourd'hui vous on vous a fait un peu le sissier vous avez fermé la cdc à terre lui tout est à terre et maintenant les qui exploitent qui vendent la banane chez vous c'est ça qu'on appelle la guerre économique il faut donc comprendre moi je n'ai pas peur mais je suis pas là pour baptiser les ennemis je suis en train de vous donner les armes parce qu'on en parle les gens ne comprennent pas ils sont en train de lutter là bas le lion lui l'attend il attend vous dévorez tranquillement c'est fermé la route de tico tico idenao tico calaba tico le port de tico tournait plus que le port de douala on a coup tout est cassé là bas rien n'entre rien ne sort man fait à terre combat et à terre je vous rappelle que combat était la plus belle ville de toute la côte ouest les gens partaient du ghana de la gold coast pour venir dans sa combat on savait pas les gens traversaient tout le nigéria pour venir dans sa combat donc il y est une guerre économique violente contre le cameron contre toute l'afrique ce n'est même pas juste contre le cameron c'est une guerre contre l'industrie contre la richesse contre la liberté mais comme vous ne comprenez pas ça vous vous enfonce encore plus plus dans la bêtise plus dans les bagarres plus dans le tribalisme nos frères dans quel pays au monde tu es en train de suivre l'évolution du monde on te parle en chine vous faites un ascenseur d'un kilomètre en cinq en trois minutes le progrès va tellement vite les gens sont là avec le tribalisme a fait que tel est l'écouté les banques et moi je ne parle pas que le monde moi je n'aime pas les bassard nous les gens de l'est on a dit que il ya quelque chose qui tourne pas rond dans quel monde on parle encore des choses comme ça la ministre anglaise de la famille est une jeune femme de 39 ans une nigéria le maire de londres et indien brillant avocat mais indien le monde a changé barack obama était kenya ne nous réduisez pas à la peau à la peau mais en plus maintenant au village moi regardez moi bien les gens de mon village peuvent m'apporter quoi pourquoi je vais chercher un type de village pour être heureux alors que mon frère est là vous êtes mes frères quelle intelligence alors si on veut donc exister dans ce monde il faut apprendre à nos enfants bien se comporter ah non mais ce que vous ne savez pas c'est que si vous vous détruisez parce que l'autre veut il ne vous fera pas de cadeaux attend moi je vends les armes le but de mes armes c'est quoi je les fabrique pourquoi vous croyez que quand vous répète ces mots là c'est parce que ça nous fait plaisir c'est la réalité moi je vends mes livres je dois vous amener à prendre les livres que tu veux lire ou pas je dois te donner mon livre mais la différence c'est que le livre ne tue pas le livre augmente l'intelligence le livre te libère dont en réalité je t'apporte une solution si les autres nous apporte une solution on prend mais la solution ne peut pas être dans la mort sinon ils vivent de notre mort effectivement le monde marche comme ça c'est la loi des contraires des opposés pour qu'il y ait la vie pour qu'il y ait la belle lumière pour que le truc qui est derrière moi là brille bien il faut qu'il y ait l'obscurité là bas donc c'est à vous même de dire nga c'est à vous de dire on ne veut pas de cette obscurité mon frère on va pas bagarrer vous n'allez pas nous faire faire ça vous avez vos problèmes on va pas faire ça mon frère on va pas et c'est ça qu'on doit enseigner dans nos universités aujourd'hui parce que les enfants sortent de là et les grosses têtes vides ils supportent le pouvoir ils ne savent même pas comment marche le monde ça maman danser ça à l'école primaire la guerre l'art de la guerre mais nous l'art de la guerre c'est les coups de poing à la récréation c'est même pas de ça qu'on parle les enfants ici savent comment on vit comment on fait la guerre économique et psychologique quand je promets les chaussures de foot à mon fils même si je lui raconte il se dit papa tu peux me faire la photo des chaussures là je dis ouais je vais faire demain demain il dit papa tu oui montre d'abord les fait une capture d'écran des photos des défautes des chaussures j'ai dit ouais fait petit laisse moi d'abord te raconter il est papa mais d'abord va prendre oui c'est comme ça aujourd'hui on ne trompe plus les gens alors vous voyez donc que les gens au pays sont incompétents parce qu'ils comprennent pas eux mêmes déjà où ils se trouvent le monde est tellement violent aujourd'hui le premier outil si c'est la fête d'indépendants de la fête de quoi de nationale suisse et c'est pour eux l'occasion de présenter tout ce qui est beau de signer des gros contrats d'arbrement ils dépensent rien ils vendent je vous expliquez ça l'autre jour nous quand on dit fête nationale chez nous on est en train de vendre on ne vend rien on achète jusqu'aux caleçons les policiers jusqu'aux épaulettes imaginez la joie du vendeur imaginez le plaisir qu'un vendeur qui a vendu les vieux chars qui ne dément même pas qu'on utilise nulle part au monde normalement on devait même dissoudre ces armées là parce qu'on n'a pas besoin d'armée ça nous crée psychologie de la violence alors qu'on ne maîtrise pas la guerre on a même la chance au cameroun d'avoir une armée intellectuelle j'allais dire mais en réalité les armées africaines servent à faire quoi à battre les gens est ce que la guerre un seul drone aujourd'hui neutralise toute une armée 5 commandos neutralise tout un bataillon mais il faut travailler sur l'infrastructure sur les stratégies d'abord mais sur l'armement la nouvelle guerre est scientifique quand vous quand vous allez dans leur dire ça ils vont pas comprendre un christophe tapas christophe tapas toi tu es je ne sais pas d'où tu sors un christophe tapas si j'avais deux frères comme christophe tapas non trois alors je veux vous dire il faut réduire le nombre d'amis un homme sérieux ne peut pas dire tout le monde est mon ami et c'est ce qui nous tue en afrique on n'est pas sincère moi je veux vous dire actuellement j'ai trois amis et les trois sont connectés ils sont j'ai la cité rené calvin j'ai cité christophe tapas dans le troisième je laisse l'africain tout le monde est mon frère mon ami mon frère c'est là où le coup de les coups de points viennent les coups de poignard le bavardage le silence est important le silence est important je vous ai dit entre trois heures et neuf heures faites toujours un effort d'être réveillé même pour aller faire mixtion pipi lévez vous lévez vous c'est pas pour rien que nos parents disaient que du matin là il se lève pour alors comportez vous décemment les frères on peut dans la révolution et être digne la vraie révolution c'est ce qu'on est en train de mener vous entendez un satire là il s'entraîne un pays de précision est un pays scientifique les africains on est un million de docteurs tous les camounais sont ingénieurs sont des grands mais il est perdu là bas au canada l'autre est ici à bruxelles l'autre est avocat là il se parle pas à qui va donc va créer ce net walking là parce qu'on a une base de données on va vous faire parler faire des affaires ensemble j'ai une soeur une amie qui m'a dit ce soir mais pourquoi on ne crée pas une banque en ligne vous n'avez pas constaté que les banques en ligne maintenant c'est ce qui se développe là c'est les enfants de 25 ans ils sont des écoles de commerce là créer une banque en ligne c'est rien c'est une tontine n'entendez pas banque en ligne vous fuez banque en ligne c'est juste une tontine on n'a pas de bureau on a que la traçabilité on fait nos virements on fait nos trucs mais on ne fait pas la tontine pour aller acheter les vestes ou le champagne c'est pour produire quelque chose il suffit d'être 2000 personnes intelligentes qui mettent même 100 euros vous avez je ne sais pas combien calculez moi je suis pas fort dans ces choses je n'aime pas l'argent l'argent me suis tout le temps moi je suis vous croyez que qui va venir vous sauver à le temps qui est en train de passer qui va venir vous sauver une banque en ligne c'est calculer moi 2000 x 500 s'il vous plaît je sais qu'on ajoute soit un zéro je sais pas ou deux zéros et donc ça nous amène à la phase de gagner honnêtement sa vie si on fait ce direct et qu'on est déjà une famille vous êtes là une centaine si les sanglas sont des vrais amis sincères pas les haineux qui viennent s'insulter on fait des jeunes communauté de puissance ça s'appelle la puissance de la conscience et tout ce qu'on va demander dès cet instant va marcher les juifs je vous en parle tout à l'heure je vous disais qu'il est là il est temps parce que nos aînés étaient ici n'ont rien fait nos papas nous ont précédé ils sont partis on ne doit plus il faut que nos enfants trouve qu'on a monté nos petites choses le communautarisme existe c'est au plus faible qu'on dit ne vous regroupez pas mais les puissants se regroupent bilge était en train de manger avec peter zucca ben ce soir la communauté juive ils sont dans leur truc en train de manger les francs maçons sont en train de faire leurs agapes en ce moment il n'intègre peut-être personne les réseaux christine tout le monde se regroupe je ne critique pas puisque je suis moi même un homme de lumière regardez moi bien j'ai le visage de la lumière j'ai pas le visage de l'obscurité moi alors vous voulez vous balader comme ça dans le monde non laisse nous les choses de jésus crie là bas où jésus crie ou ne crie pas je respecte son histoire ou leur histoire mais ce savoir avec ma condition moi la différence entre la religion et la spiritualité comprenez une fois pour toutes c'est que la religion c'est comme un poisson qui court dans ce vert le poisson la religion c'est que tu cours ici la spiritualité c'est que tu es dans l'océan une âge en pleine mer tu cherches des ondes tu cherches tu vas loin la religion nos limites à ça on tourne dans le bocal de quelqu'un si je meurs demain ne dites pas que je n'ai pas fait ma mission ya vous ne dormez pas vous aimez les gens qu'on va dit intégrer l'académie doc donc c'était même payant non non c'est payant quel est ce peuple là les gars vont danser ils mangent là dans les faux trucs ils dépensent 400 euros tu lui dis paye tes 50 euros il commence à crier comme un enfant comme une femme qui veut accoucher parce qu'on veut pas se sacrifier tout ce que je vous dis là c'est des années d'études des années de recherche qui peut faire comme moi là on est pauvre parce que personne ne peut donner ce qu'il a appris ça comme ça mais une des lois de la nature aussi c'est qu'on donne ce qu'on a on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas moi je vous donne parce que j'ai ça je suis ça et je ne perds pas parce que je récupère rien ne se perd tout se récupère il faut économiser mais non tombe dans les trucs on a commencé par la nourriture les petits trucs mais plus on va dans la réussite de la vie on parle déjà de l'argent c'est là où on devait tous se connecter mais non mais les gens commencent à aller chercher le japape les insultes des directs chauds un gars cherche un homme constitué normalement avec sa famille il cherche le direct où ça chauffe et après dès que ça chauffe et des insultes de toutes sortes il va se coucher avec les mêmes insultes et quand il fait les cauchemars la nuit il s'élève il est mal il commence à insulter tout le monde il rate le boulot il a de la chance et dit qu'il est malchanceux il oublie de dire qu'il a chargé sa tête des insultes inutiles des gens comme on fait son lit on se réveille on se couche je sais pas écouter les choses intelligentes vous allez devenir intelligent suivez les gens intelligents vous allez devenir intelligent moi si j'étais moi vous j'allais payer cher pour être mon ami moi je suis devenu l'ami de richard bonheur parce que j'aime moi sa musique j'aime sa musique moi et on est des amis peut-être pas trop 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 mais on est des amis je voulais être son ami mon frère ben a tout un dit tout à l'heure qu'il voulait être mon ami il m'a passé un coup de fil alors si vous voulez être l'ami de quelqu'un qui vous fascine aller être son ami sans honte je ne dis pas ça pour démigrer mais nous on est très fier on a dit leur laisse nous ça lui dit quoi de bon mon frère structuré en cours d'intelligence vous savez ce que ça donne demain tu vas reprendre tout ce que j'ai dit dans mon direct mais à l'envers et les gens vont mal comprendre et lui aussi va mal enseigner donc il faut économiser et c'est là où on tombe sur ce que je vous ai dit l'autre jour la loi de pareto beaucoup m'ont écrit pour que je leur explique ça parce que c'est la magie mon frère on dit pareto mais c'est c'est un petit mot comme ça mais et beaucoup disent ah j'étais au courant de ça mais je ne savais pas que ça s'appelle comme ça mais si vous êtes si vous faites de la philosophie sans savoir que c'est de la philosophie vous n'êtes pas en train de philosopher vous êtes monsieur jour d'un vous devez donc être conscient de ce que vous faites et c'est un rituel qui apporte la sagesse qui apporte l'argent qui apporte l'intelligence qui apporte l'amour il faut avoir l'amour pour ce qu'on fait si tu vas danser que tu ne sais pas que tu étais en train de danser comment le matin tu vas savoir que c'est les gens qui vont te dire mais mon frère tu as dansé hier tu as dit ah j'ai dansé mais c'est comme ça que les africains sont envie comme ça on danse la musique des autres on est on est des fous on est des fous comme la pyro disait à bambou tout ça alors une règle simple c'est il faut économiser l'argent mes frères l'africain celui qui gagne moins mais qui dépense plus il dépense pour rien ils dépensent mal ils dépensent inutilement mon frère tu peux gérer quatre petites je peux parler des coups de reins je sais qu'on a les coups de reins puissants le noir est le seul homme qui se balade à son truc il sait que le truc va le sauver même la femme aussi le truc peut construire une maison mais c'est pas de ça que je parle est ce qu'on a l'énergie quantique l'énergie spirituelle à gaspiller aujourd'hui avec l'âge et le temps qui passe on dit à keva économisez vous économisez vous dépensez intelligemment vous n'avez pas vu un grand père là bas qui a donné un million au vatican un milliard au vatican mon frère c'est pas le monde à l'envers le vatican a confisqué tout l'or du monde depuis près de 400 ans un pauvre type villageois là bas prend l'argent des camerounais dans un pays normal on devait l'arrêter mais comme il ya des gens ici qui sont épidermiques on ne parle pas comme ça de notre type du village mais mon frère je ne parle je suis pas au niveau de des gens du village je dis qu'il ya des comportements dans un pays en guerre dans un pays pauvre dans un pays où les enfants ne mangent pas ne vont pas à l'école il ya des comportements qu'on peut pas supporter c'est du blanchiment d'argent un type qui donne un milliard de francs à une église c'est du vol de l'argent des camerounais c'est du blanchiment si on enquête même bien on va voir qu'on a soutiré l'argent d'une banque pour fuir les impôts et tous et jongler pour faire comme c'est du vol je vous le dis c'est martial bissoc qui le dit il ya quelque chose d'éthique là qui tient pas un milliard peu goudronner les routes pendant que les mêmes gens les sociétés tombent en faillite tout est en train de fermer le gars prend quand même un milliard c'est du vol cet argent c'est l'argent du peuple voilà les questions de révolution mais les gens ne voient pas ça ils ne comprennent même pas on applaudit les gens qui applaudissent qu'est ce qu'on peut pour dire vous croyez qu'ici en suisse un suisse peut prendre un milliard de sa banque même si c'est son argent il va jeter en ouganda non il peut faire un don peut donner dix beux cinq mille un milliard dans un pays pauvre où l'armée même n'a pas d'équipement bon je parle pas de personne j'ai quand même fait une analyse parce que là c'est choquant c'est choquant à keva à keva vous tous à keva mes frères l'académie de la vie augmenter c'est une vie que tout le monde mène mais on peut l'augmenter n'est ce pas le direct de ce soir a augmenté quelque chose en vous ah oui oui n'est ce pas le direct dès qu'on va raccrocher là on va aller dormir vous allez quand même avoir un peu de plaisir non parce qu'il ya de l'amour je vous fais l'amour l'amour n'est pas que sexuel les vrais amours était même comment on appelait ça amour platonique la tonique et le vrai dégré de l'amour spirituel c'est platonique on peut s'aimer on s'aime on s'entraide on avance on évolue on vit bien je ne suis pas obligé de tremper mon cornichon quelque part ce n'est pas ça de l'amour l'amour c'est donner ce qu'on a de plus dans le coeur et je vous le donne je vous donne mes frères et oui moi je vais vous donner un vous allez fuir ah non mais quand je vous parlais l'autre jour du satanisme mes frères vous pouvez voir ça dans quel pays vous pouvez voir ce que je vous ai cité là dans quel pays au monde même les gens et quand l'argent arrive comme ça ne croyez pas qu'on a dit le plein peu pas touché ça remonte au vatican je n'ai rien contre le vatican c'est un pays comme tous les autres un pays utilise peut-être pas les armes mais les armes de la bible est une arme ils se servent de cette arme là pour dépouiller l'afrique pour dépouiller les plus pauvres depuis des millénaires et vous êtes là vous suivez cotisez même vous me donnez à moi vous verrez si moi je ne veux pas vous remettre ça l'argent dépensez donc intelligemment mes frères tout ça c'était pour dire dépensons intelligemment même le cameroon n'est pas pauvre mais c'est qu'on ne dépense pas intelligemment vous n'avez jamais vu quelqu'un au cameroun moi j'ai vu les amis au cameroun iran avait beaucoup d'argent je sais pas d'où il sort souvent il commence à construire l'immeuble après il est bloqué l'immeuble ne peut pas finir il faut encore 150 millions il avait 400 millions mais s'il avait fait intelligemment ses calculs il devait savoir qu'avec 400 millions tu peux faire quatre petits duplex de 100 millions chacun et c'est ça qui a coué la plupart des faits man et dès que l'immeuble est au quatrième niveau au cinquième c'est les travaux sont arrêtés il dit je vais encore offrant mon frère je vais encore les porter le encore aller porter la tu entends seulement qu'on a coupé la main à dubaï j'entends seulement qu'on a coupé la tête en arabie saoudite parce qu'il n'a pas dépensé intelligemment le gouvernement a l'argent pour nourrir tous les camerounais mais ne savent pas maîtriser la dépense intelligemment il ya toujours un déficit il ya toujours une petite balance il ya toujours un petit jeu eu des petites pertes mais il faut pas que les pertes soient plus supérieures quand vous gagnez 1000 francs naturellement déjà prenez 200 vous mettez sous l'oreille c'est la technique de ma grand mère de nos grands-mères de nos parents ils n'étaient pas à l'école pourquoi nous aujourd'hui voilà les américains qui ont donné 230 milliards au cameroun d'ici deux mois ça a fini on va encore aller acheter les armes tu vas entendre qu'on a donné c'est aux gens qui vont à la mecque on a fait ceci la priorité dépenser intelligemment même dans la vie le corps humain doit se dépenser intelligemment tout ce que j'ai dit se résume en un seul mot il faut se dépenser intelligemment il faut parler intelligemment il faut manger intelligemment il faut respirer intelligemment il faut dormir intelligemment c'est à dire avec un oeil ouvert il faut s'habiller intelligemment il faut agir intelligemment il faut travailler intelligemment il faut penser intelligemment il faut se comporter intelligemment il faut gagner intelligemment il faut économiser intelligemment il faut dépenser compléter alors vous même la vie n'est pas facile comme ça mes frères ça nous amène à parler de la loi de pareto 80 20 20% d'amis doivent nous combler à 80% 20% de nourriture doivent nous nourrir tout le corps 80 20% du travail doit nous nourrir à 100% 80% cet équilibre là il faut absolument atteindre ça mes frères celui qui n'applique pas la loi de pareto dans ce monde est un noir africain fou un camonnet bête la loi de pareto c'est la loi de la vie 20% de ce que tu fais doit te donner 80% de satisfaction or qu'est-ce qu'on observe chez nous 80% des gens font la bête le bain c'est qu'ils ne produisent même pas 20% même pas deux pour cent du pays nos mamans vont le matin à 5 heures comme j'expliquais au champ elle rentre là à 22 heures on dit oui la mère travaille elle n'a rien fait là bas elle a mis 80% de son temps a produit moins de 20% ça peut être 70 30 après 90 10 mais c'est juste une loi le sous-développement donc c'est faire l'inverse de la loi de pareto on n'enseigne pas ça mais tout le monde sait ça n'embrassez plus tout le monde tout le monde ne peut pas être votre ami les blancs ici ils ont deux amis trois amis après il ya des connaissances après il ya des groupes d'intérêts de partage je sais pas des collègues faut différencier parce qu'on dit ami vous pouvez lui donner votre lire et si vous pouvez donc donner votre lit à tout le monde mais comme on veut dans une telle soirée telle soirée les africains se dépensent tellement 80% de notre énergie et dans le matu vu et ça nous produit 10% et le reste du temps c'est une perte de temps la fatigue voici le week-end qui va arriver tu va entendre surtout mes frères à paris ou bruxelles il est fier de dire qu'il est sorti un certain âge il faut réduire même les sorties mon frère elle est fille c'est le mari qui manque tu sors vendredi tu sens samedi tu sors dimanche même nous quand on avait 20 ans on faisait pas ça quand tu sors les trois jours là tu as trois jours de repos c'est donc lundi mardi mercredi quand les autres sont en train de produire donc tu as eu six jours de repos de gâcher pardon sur une semaine même tu as six jours vous voyez pas et la loi de pareto ne peut pas s'appliquer tu ne peux pas être vu ici sur facebook dans une soirée des retours c'est les défis des vestes que vous voulez voir la loi de pareto ça nous régule même à nos enfants on leur donne 20% de notre argent pour qu'ils nous rapportent 80% de succès tout le monde doit passer il faut maximiser sur le rendement je termine par les juifs ont quelque chose qu'ils appellent les mouna ça s'appelle la fois la fois les juifs et chaque année ils vont faire ce qu'on appelle le tzadikin je vais pas tout vous expliquer mais c'est les mouna qui est la colonne juif et la fois ce travail comme on dit la fois en vos langues là que chacun écrive un peu ça va m'enrichir c'est ça qu'on appelle vous il vous mais nous on dit il vous dans un terme de sorcellerie non l'aimler oui mais chez nous on dit seulement l'aimler oui c'est un peu ça il ya aussi le haimler dites moi comment on dit la fois écrivez s'il vous plaît chacun c'est important on n'est pas en train de s'amuser là on est en train de créer quelque chose si je prie pour quelqu'un là ça s'ouvre ne doutez pas nous nous soignons ici nous guérissons ici nous sommes pas des charlatans nous avons juste du pouvoir et celui qui doute de son pouvoir se déconnecte la fois comment on appelle la fois n'aie pas honte parler un peu vos langues si quelqu'un écrit en sa langue une fois par an ou par semaine c'est pas bon les juifs donc ne s'amusent pas avec les mona les mona c'est tout ce qui fait la force mais la fois chez les juifs a le même sens que artistes vous n'allez pas croire pourquoi la fois 1 se prononce de la même manière qu'être que l'artiste chez les juifs c'est le même mot c'est parce que l'artiste répète la même chose tous les jours pour viser la perfection regardez c'est mon boîtier magique c'est fait avec une perfection terrible ses pensées même en bique mon stylo affiré et un affirmement l'artiste dont a qu'est ce qui fait la force de l'artiste quand excusez moi richabona prend sa guitare et qu'il ferme les yeux il commence à chanter n'goul ma con et tout ça là il ferme les yeux il répète il joue quelque chose de mystique c'est la foi qui est en train de sortir de ses entrailles qui entraîne c'est pas lui même puisqu'il ne sait pas ce qui joue au moment où il joue c'est quelque chose qui va et c'est ça qui donne la magie et tout ce qu'il va invoquer la même en parole même c'est et c'est pour ça qu'on vous dit la parole c'est une conscience alors comment on dit la fois nous recevons nous le recevons après un mot ok il faut citer il faut les citer le guide c'est triste non on va pas citer les gens c'est pas très important cultivons plutôt l'amour un comme dit donate la rébi cultivons donc davantage l'amour et la compassion pour le prochain vous voyez je vous disais qu'on est dans une république de satanistes ça fait pitié ça fait pitié ah ah quelqu'un dit les riches mettent de côté 20% d'épargne à kéva 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 vous tous mais on vous dit d'intégrer l'académie vous êtes là où vous criez mes frères je suis propriétaire d'une société patrimoniale à cette gestion immobilier en france voilà comment s'appelle la fois virginie samadhi et yembe voilà quelqu'un qui dit coach tu es toujours élégant j'ai dit quoi tout à l'heure il faut s'habiller convenablement non mon frère non vous voulez dire que nous tous on a pris le désert il ya quand même encore des nobles non alors les juifs démontrent donc que la fois et tout ce qui guide la conscience humaine et la fois à trois différents piliers il ya trois étages on va parler de ça la prochaine fois mes frères je ne peux pas vous donner ça comme ça ce soir mais ayez déjà la fois soyez des artistes n'ayez pas peur donnez beaucoup d'amour n'écoutez pas les on dit les gens qui disent là ne font pas les femmes savent ça non ceux qui font beaucoup le bruit là ils ne font rien évidemment il faut parler de tout ça il faut parler d'argent il faut parler de sexe donc de l'amour le sexe il peut avoir de sexe sans amour non il peut avoir d'amour sans sexe mais il peut pas voir il peut avoir de sexe il peut avoir d'amour sans sexe mais il peut pas avoir de sexe sans amour et nous sommes adultes ici évidemment dans notre académie on parle de la vie les africains problème d'amour on est mal aimé parfois on s'accroche sur nos gens là quelqu'un pour mais j'ai vu des couples noirs américains très heureux parce que quand deux américains afro-américains se rencontrent et qu'ils ont un même destin c'est beau vous avez déjà vu un couple de noirs qui réussit c'est beau je n'ai pas dit que les autres s'aiment pas bien faites le métissage je ne suis pas un mauvais conseiller moi même j'ai fait ça mais expérimentez un peu faites tout tout le jour vous tombez sur pas ceux qui sont au Cameroun je considère ceux qui sont au Cameroun comme des gens exclus de la vie ils ont ils sont disqualifiés sauf si quelqu'un met des moyens et beaucoup de volonté même la mentalité là bas ne leur permet pas d'être calme de suivre un direct il y a coupure de lumière il y a les moustiques il y a le crédit qui est fini MTNA voulait le crédit Orange a fini mon crédit mes datas sont finies ici nous on n'a pas donc c'est déjà une malédiction il faut que tout ça change on va construire un nouveau pays mon frère donc ayez la foi en vous mais je parlais d'abord d'amour c'est très important et vous qui avez la chance d'avoir nos sœurs si vous les dérangez je vais les prendre toutes ne dérangez pas nos sœurs elles peuvent avoir des limites elles peuvent avoir des lacunes mais je pense que l'amour aussi c'est de savoir supporter de savoir éduquer un couple où tu as pris ta sœur mon frère c'est d'abord ta sœur donc dans nos relations comporterons-nous d'abord en tant que sœurs regardez comment nos parents s'appelaient les parents père et mère ils avaient tous les mots papa ou maman ou poids enfin je ne sais pas ils avaient des mots affectifs ils trouvaient déjà ce petit mot affectif et pour ceux qui sont seuls il faut faire un travail là-dessus regardez bien autour de vous cherchez une âme sœur et ça aussi ça s'apprend ceux qui liront le livre vont comprendre vous pouvez trouver votre âme sœur elle est parfois là à côté de vous aucune femme aussi n'est née pour vieillir seule c'est pas beau elle est belle elle a de l'argent elle a des moyens mais c'est la femme ce n'est pas intéressant la femme vit d'amour l'homme vit des muscles la femme a un seul une seule nourriture c'est l'amour c'est pour ça qu'elle est capable d'aller prendre un pygmée à l'holodorphe et de s'installer avec si le gars lui donne de l'amour l'affection et je ne suis pas peut-être un modèle mais je me suis sur la voie parce qu'on il faut pas dire aux gens le contraire il faut être un exemple je fais ce travail exemplaire et nous pouvons tous le faire pour donner de l'amour les problèmes qu'on a ici c'est l'amour mes frères c'est même pas l'argent c'est même pas le pouvoir des biens qui nous dérangent c'est l'amour quand quelqu'un est amoureux il fait un main vide les volats à 18h il prépare surtout les femmes elle fait vite le repas là vite fait on ferme tout on ouvre le vin on boit on vit on vit et c'est quand on a pas tous ces éléments là quand on sort on est agressé dans le métro le train le souci la vie n'est pas facile il fait parfois froid le travail les regards des autres là nos frères nos gens là savent souvent nous regarder sans nous dire que c'est le racisme mais ils savent nous regarder là un genre là quand il a vu deux somaliens à la télé maigre le lendemain ils viennent dire que il a vu tes frères à la télé tu dis mais mon frère j'ai quoi voir et le somalien maigre ben tout ça c'est traumatisant mais quand tu rentres chez toi si tu es sûr d'avoir de l'eau chaude un bon repas de l'affection un bisou ta vie commence à changer et la plupart des gens qui sont agressifs même sur facebook moi je les comprends je ne les juge pas je sais qu'on a beaucoup de problèmes et facebook est venu résoudre le plus grave problème de dépression au monde c'est un asile psychiatrique aussi ici il y a des femmes qui ouvrent pour parler elles se vident elles se libèrent il faut les comprendre si vous leur donnez elle veut qu'on s'intéresse à elles ou à eux il n'y a pas que les femmes il y a les hommes quand vous êtes comblés vous êtes calmes et on va se battre tous pour atteindre ça sur ce mes frères laissez-moi aller dormir chacun a son corps il faut qu'il se soigne mon vieux corps qui commence à demander ces médicaments bon je vous aime écoutez ce que je vous ai dit je vous aime je vous ai dit je vous ai dit je vous ai dit je vous ai dit